Qu'est-ce que vous regardez ? Mais restez pas plantés là, bande de marins d'eau douce ! Levez l'encre ! Tribord toute ! Débouquez-moi ce raffieux ! Mais Tribord, c'est la droite ! La droite, c'est la main avec laquelle vous écri... Vous savez pas écrire ! Vers la mer, quoi ! Bon bah au moins, lancez le générique ! Si je retrouve celui qui a ramené des piafs sur le navire, il passe par le subord. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est un film américain sorti en 2003, réalisé par Gore Verbinski et produit par Jerry Bruckheimer. Il contient des pirates dans les Caraïbes, une malédiction et un navire qui s'appelle le Black Pearl, c'est comme le port salut. Pirates des Caraïbes est donc un fromage, non attendez. Fait intéressant, il s'agit d'une adaptation de l'attraction Pirates des Caraïbes des parcs Disney. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il s'agit d'un film sur trois adaptant les attractions Disney sorties à l'époque. Les Country Bears sorti en 2002 et Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes en 2003 qui sont des films assez oubliables. Ce que n'est pas Pirates des Caraïbes. Et pourtant c'était un film de pirates, genre considéré comme mort et enterré depuis les années 60, adapté d'une attraction menée par des jeunes premiers et un Johnny Depp connu à l'époque pour des films cultes mais jamais des grands succès financiers, le tout dans une mauvaise période pour Disney au cinéma. Mais à la surprise générale, le film a explosé le box office devenant un succès critique et commercial immédiat et a donné naissance à une franchise lucrative de trois films. Et pas un de plus après le troisième. Il n'y a que trois films Pirates des Caraïbes. Il n'y a que trois films Pirates des Caraïbes. Il n'y a que trois films Pirates des Caraïbes. Alors aujourd'hui dans Iruption Cérébrale, on va voir pourquoi ce film avait tout contre lui sur le papier et comment ses créateurs ont réussi à transformer du plomb en or. Mais avant ça, vu qu'on parle d'un film inoubliable, on va en faire un résumé rapide. Pour ceux qui l'auraient oublié. Nous sommes à l'époque de la piraterie. A bord d'un navire, la jeune Elisabeth Swan, fille d'une figure majeure de Port-Réal, non pas celui-là, chante la chanson des pirates de l'attraction Disney. Le marin Gibbs l'interrompt pour la prévenir que cette chanson ne sera composée que 200 ans plus tard et qu'elle risque donc de causer un paradoxe temporel et de détruire l'univers. On rencontre également l'officier Norrington et je vous laisse apprécier la différence d'âge avec Elisabeth pour un potentiel de whip maximum d'ici quelques minutes. Soudain, Elisabeth voit un enfant flotter sur les débris d'un navire couler, le jeune William Turner. A son coup, il porte un médaillon de pirate en or et elle lui chourave l'air de rien. Dans la fumée, le Black Pearl, le fameux vaisseau pirate, s'éloigne. Tute tute les rageux ! Quelques années plus tard, Elisabeth se réveille, désormais presque adulte, et décide de ressortir le médaillon. Mais elle est surprise par son père et forcée de le cacher entre les deux collines du paradis. Je n'ai jamais autant souhaité être un médaillon pirate maudit. On la force à porter un corset qui l'empêche de respirer pour qu'elle se rende à la cérémonie en l'honneur du désormais Commodore Norrington. Au même moment, Will arrive au Manoir des Swans, montre son âme de dangereux révolutionnaire en cassant un chandelier, et livre l'épée qu'il a forgée pour Norrington. Il aperçoit alors Elisabeth et la tension sexuelle entre les deux est si lourde qu'elle a son propre satellite. Mais avant qu'on soit écrasé par la gravité des hormones de nos deux protagonistes, nous quittons le manoir pour découvrir l'arrivée d'un nouveau protagoniste à Port-Réal. Le capitaine Jack Sparrow, venu voler un navire pour monter un équipage de pirates ou un groupe de rock anglais, c'est plus trop. Après la cérémonie, Norrington demande Elisabeth, qu'il connaît depuis qu'elle a 12 ans, en mariage, et le whip est tellement fort qu'il renverse la jeune fille et la fait tomber de la falaise. Elle fait un plat gigantesque en s'écrasant à la surface de l'eau et décède. Ah non, on me fait signe que les lois de la physique sont en vacances. Jack, qui n'était pas loin, plonge pour la sauver, mais pas avant que le médaillon envoie un signal à travers les mers. Médaillon célibataire de ton archipel cherche pirate maudit pour malédiction sans lendemain. Viens vite. Le pirate est immédiatement arrêté par Norrington, mais réussi à s'échapper en prenant Elisabeth en otage. Il se réfugie dans l'atelier d'un forgeron pour retirer ses menottes, mais ça par hasard, c'est l'atelier au travail Will, dont les testicules ont dû descendre depuis ce matin vu la vitesse à laquelle sa barbe a poussé. Le jeune homme étant piratiste, il tente d'arrêter Jack, mais ce dernier prend l'avantage en trichant juste avant d'être assommé par le forgeron. Retenez bien la leçon les enfants, ne trichez jamais avant d'avoir vérifié s'il n'y avait pas un forgeron alcoolique dans votre dos. Jack est enfermé et sera pendu à l'aube, mais c'est sans compter sur l'arrivée du Black Pearl et de son équipage attiré par le médaillon. Médaillon du 36 ? C'est moi, pirate 69 ! Ils attaquent Port-Réal et Will les affronte. Mais comme ce sont des pirates immortels, ils décident de faire le mort pour ne pas le vexer. Ils sont quand même sympas. Ils finissent par assommer Will et enlever Elisabeth. Cette dernière demande des pourparlers afin de mettre fin au sac de Port-Réal et décide de cacher qu'elle est la fille du gouverneur en prenant le nom de Turner et on m'indique que la tension sexuelle a désormais sa propre atmosphère. Malheureusement pour elle, le capitaine Barbossa a justement besoin d'un Turner pour mettre fin à la malédiction dont souffre son équipage depuis qu'ils ont volé de l'oraztec. Ce qui fait que la malédiction n'a rien à voir avec le Black Pearl et que le film devrait s'appeler la malédiction de l'oraztec. Mais pas le temps de réfléchir. Will se réveille et Norinton refuse son aide pour sauver Elisabeth. Il décide donc de libérer Jack et de partir à la poursuite du Pearl avec ce pirate. Après avoir volé un navire de la marine et au passage ce mec voyait très bien que l'interceptor était déjà à 50 mètres il avait juste envie de se baigner, Will demande à Jack comment il connaissait son père. Ton père était un pirate. Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible ! Cherche au fond de l'équipage de Davy Jones, tu sauras que c'est vrai. Les deux hommes arrivent à Tortuga, ville plus proche d'une chanson de Soldat Louis que d'un film Disney et montent leur équipage. On y retrouve notamment la fulgurante Anna Maria jouée par Zoé Saldana qui, nul doute, jouera un rôle de premier plan dans la franchise. Elle disparaît avant le deuxième film. Il y a également Gibbs qui est désormais un pirate parce que la crise touche tout le monde. L'équipage s'en va en direction de l'Isla de la Muerte où trempe le Pearl. Et après avoir pris le temps de monter une équipe, Jack et Will vont affronter les pirates maudits en solo car la stratégie ! Ces derniers sont sur le point de sacrifier Elisabeth. Ah non, il lui faut juste une petite coupure dans la main. Mais comme la jeune fille n'est pas réellement, ou en tout cas pas encore une Turner, la malédiction n'est pas rompue. Jack intervient alors pour négocier pendant que Will sauve Elisabeth. Les deux jeunes gens retournent à bord de l'Interceptor, leur tension sexuelle est désormais orbitée par des planètes, mais le Pearl les rattrape et une épique bataille navale s'ensuit. Will se retrouve enfermé dans la cale de l'Interceptor qui explose et le tue. Ah non, il va bien. Mais il menace de se suicider. Comme les pirates maudits ont besoin de son sang, il se sert de sa propre vie pour négocier la survie d'Elisabeth et de l'équipage. Barbossa accepte, mais comme c'est un vilain, il exile Elisabeth et Jack sur une île déserte. Durant une folle soirée Rome Zumba, il chante la chanson des pirates, et le paradoxe temporel fait exploser l'île, les propulsant directement sur le navire de Norrington. Elisabeth accepte d'épouser le Commodore pour le convaincre de sauver Will, et Jack lui propose un plan, non pas à trois, mais d'attaque pour affronter Barbossa. Ils rejoignent l'Isla de la Muerte, et Jack part en éclaireur pour négocier avec les pirates fantômes. Pendant ce temps, Elisabeth s'enfuit et part libérer l'équipage de Jack à bord du Pearl pour leur demander de l'aide. Ils ne l'ont pas aidé. Barbossa est sur le point de gentiment faire une coupure à Will, ah non il va le tuer. Mais Jack intervient et les informe que la marine les attend en embuscade, leur expliquant que s'ils mettent fin à la malédiction maintenant, ils ne seront plus immortels, ce qui est tout de même un sacré des avantages en combat. De son côté, Norrington a refusé d'écouter le plan de Jack, et est parti attendre avec la moitié de ses hommes dans des barques à l'entrée de la grotte, car la stratégie. Les hommes de Barbossa attaquent le navire, mais heureusement l'un des marins réussit à sonner l'alarme, parce qu'apparemment Norrington entend mieux une cloche que des coups de feu. Pendant ce temps, dans la cave, Jack et Will affrontent Barbossa et ses hommes, mais pas avant que Jack n'ait volé une des pièces pour profiter de la malédiction. Ce qui maintenant que j'y pense devrait vouloir dire qu'Elisabeth est maudite aussi, vu qu'elle a volé le médaillon à Will, mais on peut pas réfléchir, il y a des explosions ! Wouuuuh ! Will finit par mettre fin à la malédiction, et Jack tue Barbossa définitivement. Jusqu'au prochain film. Les gentils ont finalement gagné, et par les gentils je veux bien évidemment parler de l'armée colonialiste impériale britannique, qui pendra tous les pirates capturés haut et court, sauf ces deux là parce qu'ils sont rigolos. Jack est condamné à mort, Elisabeth forcée d'épouser Norrington, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce vaurien de Will confesse son amour et il a un plan infaillible pour sauver Jack, pendant environ 30 secondes avant d'être capturé à nouveau. Mais écrasé sous le poids de la tension sexuelle intergalactique entre Will et Elisabeth, Norrington accepte d'annuler le mariage et de laisser Jack s'échapper. Ce dernier rejoint le Pearl et son équipage, dont il est désormais enfin le capitaine, et part vers l'horizon en chantant la chanson des pirates, ce qui cause bien évidemment un paradoxe et l'univers explose. Fin. Donc Babor c'est à gauche, cette main là, et Tribor c'est à droite. Vous l'avez ? Ok, montrez moi Babor. Il faut que vous vous tourner dans le même sens que moi sinon ça marche pas ! Vous savez quoi ? Allez récurer le pont, je me démerde. Aujourd'hui c'est facile de regarder ce film en se disant que c'était évident qu'il allait marcher et qu'il avait toutes les chances de son côté. Une aventure épique des pirates des explosions, du fantastique, c'est plus ou moins la formule magique du blockbuster moderne. Mais pourtant à l'époque et jusqu'à la sortie du premier trailer, personne en dehors de l'équipe du film ne croyait en la réussite de ce projet. Et c'est pas parce qu'ils étaient aveugles ou stupides. C'est très facile après coup de se moquer des gens qui disaient ça marchera jamais quand on sait déjà que ça a marché. C'est quoi ce boiseau ? Qu'est ce que vous allez foutre d'un coq en pleine mer ? Le fait est que même les créateurs du film savaient qu'ils allaient à contre-courant et ils ont dû trouver un moyen de ressusciter le genre du film de pirate pour l'adapter à une audience moderne. On va donc revenir en arrière pour bien comprendre pourquoi le film de pirate avait touché le fond et ensuite on parlera de comment pirate des caraïbes a réussi à le renflouer. Et promis j'arrête les métaphores aquatiques c'est pas cool. Cool. Vous l'avez ? Non parce qu'en fait les bateaux coulent. Le film de pirate est un genre presque aussi vieux que le cinéma lui-même. En particulier c'est un sous-genre du film de KPDP, lui-même l'évolution cinématographique des romans de KPDP. Caractérisé par des chorégraphies d'escrime élaborés, une idéalisation des périodes historiques représentées, des protagonistes dotés d'un fort code de l'honneur et une part de romances généralement liées à une demoiselle en détresse, le film de KPDP, et par extension le film de pirate, était très populaire durant l'âge d'or d'Hollywood. Période hétérogène généralement située entre les années 20 et les années 60, l'âge d'or d'Hollywood est assez difficile à définir puisqu'il ne s'agit pas d'un monolithe. Mais dans cette période, les pirates avaient la cote. Interprétés par Errol Flynn ou Burt Lancaster, ils étaient l'équivalent des super-héros de notre cinéma du 21ème siècle. On les retrouvait dans des films tels que L'Aigle des Mers en 1940, L'Île au Trésor de 1950, ou encore Le Corsair Rouge en 1952. Des super-productions dans lesquelles les studios, alors maîtres à contester des océans cinématographiques, dépensaient des budgets colossaux pour offrir au public le grand spectacle qu'ils attendaient. A la même période, on notera également le genre du peplum, autant si ce n'est plus populaire et coûteux. Mais le truc avec les âges d'or, c'est qu'on ne les appelle comme ça qu'une fois qu'ils sont terminés, et l'âge d'or d'Hollywood ne fait pas exception à la règle. Dans les années 60, Hollywood fait face à deux menaces, le développement de la télévision et l'arrivée de la nouvelle vague tout droit venue d'Europe. Les studios augmentent les budgets et poussent la folie des grandeurs à fond pour arriver à rester dans la compétition, mais se font écraser par des productions plus intimistes et terre à terre tournées avec des bouts de ficelle. C'est tout un système qui s'écrase et qui emporte avec lui le genre du film de pirate. Les grandes aventures épiques coûtent juste trop cher à produire pour une industrie en crise, et le public s'est tout bonnement lassé du grand spectacle. Quand Lucas et Spielberg ressuscitent les grosses productions hollywoodiennes à la fin des années 70 et au début des années 80, le nouvel aventurier n'est plus un pirate mais un archéologue. Les flibustiers enchaînent les échecs au cinéma, ce qui culminera avec l'île au trésor en 1995, l'un des plus gros fiascos commerciaux et critiques de l'histoire hollywoodienne. Le film de pirate déserte petit à petit le grand écran pour se réfugier dans le ghetto du téléfilm de série B. Dans les années 90, film de pirate était devenu synonyme d'avendable, et les boucaniers avaient été relégués au rôle de méchant ridicule dans des films pour enfants. Le genre avait tout bonnement coulé avec le navire. On est alors en droit de se demander pourquoi ça ne marchait plus, et par extension, pourquoi ça marchait avant ? Même si je possède pas la vérité ultime, j'ai quand même quelques pistes de réflexion. Et tout commence avec la notion d'escapism, ou escapisme dans la langue de Molière. L'escapism de l'anglais escape, qui signifie évasion, est une tendance dans la fiction à rechercher une fuite de la réalité à travers un univers souvent plus positif. On l'oppose au réalisme qui lui cherche à montrer le monde tel qu'il est, et très souvent même s'il n'est pas beau à voir. Le genre du film de pirate et plus largement du film de cap et d'épée est un genre très porté sur l'évasion. Il nous raconte des histoires romantiques et pleines d'aventures aussi éloignées de la réalité de l'époque représentée que de la réalité tout court. Et il se trouve que l'escapism a tendance à être plus populaire lorsque les temps sont difficiles, alors que quand les choses vont relativement bien, et ben le réalisme revient en force. Ce n'est pas pour rien que le film de pirate a connu son pic de popularité à partir de l'entre-deux-guerres et de la grande dépression, et a commencé à décliner après la seconde guerre mondiale. La fin de l'âge d'or d'Hollywood coïncide d'ailleurs avec le début des 30 Glorieuses, l'une des périodes les plus fastes économiquement et socialement pour l'occident. Les années Reagan et leurs tensions exacerbées dans la guerre froide correspondent également à un retour du cinéma hollywoodien et des grosses productions de films de genre, mais pas suffisamment pour ramener les pirates sur le grand écran avec succès. Après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, les années 90 voient le retour en force du réalisme dans un monde plein d'espoir pour un futur plus heureux. Ce qui ne durera pas. On y revient souvent mais le monde change radicalement de mood après le 11 septembre 2001. Mais même avant ça, la fin des années 90 avait été marquée par une crise économique majeure et par la peur du bug de l'an 2000, ce qui s'était traduit par un plongeon dans le monde de l'escapism dont on observe encore les conséquences 20 ans plus tard. Mais ce n'est pas avec des films de pirates que l'audience moderne s'évade. C'est les genres de la science fiction avec Matrix et la prélogie Star Wars, de la fantasy avec le Seigneur des Anneaux et du fantastique avec Harry Potter qui marque l'entrée d'Hollywood dans le 21ème siècle. Dans les années 2000, on ne peut pas s'évader 200 ans auparavant. On a besoin d'aller bien plus loin. Le public cherche des univers complètement nouveaux dans lesquels se réfugier et les pirates ne suffisent pas. En tout cas, c'est ce que pensent les studios à l'époque. Mais si les studios ne veulent plus faire de films de pirates, pourquoi ils ont fait Pirates des Caraïbes ? Et bien à la base, le projet visait à faire un petit film de pirates classique basé sur l'attraction qui ne sortirait qu'en DVD sans aucun élément fantastique. Le premier script rédigé en 2001 par Jay Wolpert est immédiatement rejeté par Bruckheimer. Celui-ci décide alors de faire intervenir deux scénaristes Ted Elliot et Terry Rocio, connu alors notamment pour Le Masque de Zorro, film de cap et d'épée inspiré des classiques de l'âge d'or. Il ne manque alors plus qu'un réalisateur et c'est en 2002 que Gore Verbinski est attaché au projet, avec pour ambition explicite de refaire un film de l'âge d'or comme ceux avec lesquels il a grandi mais avec des technologies modernes. Et avec cette équipe réunie, il ne restait plus qu'à réaliser l'impossible, ressusciter le film de pirates. Je pense que ce que Verbinski a apporté au projet avant tout, c'est un amour profond pour le matériau de base. Sans déconner, regardez n'importe quel making-of de Pirates des Caraïbes et oser me dire qu'on dirait pas un gosse qui réalise tous ses rêves. Grâce à ça, Verbinski a pu comprendre ce qui fonctionnait dans les films de pirates de l'époque et qui devait à tout prix être gardé. Comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit d'un sous-genre des films de cap et d'épée dont la très principale était les combats d'épée. En vrai, les cap, tout le monde s'en maltraite les bourses. Pirates des Caraïbes avait besoin de chorégraphies d'escrime élaborées, qui serviraient de point d'orgue aux affrontements entre les personnages, comme dans les films d'Erol Flynn. Et quoi de mieux pour ça que de faire appel à un maître d'escrime qui a lui-même travaillé avec Flynn, j'ai nommé Bob Anderson, un vétéran d'Hollywood. Les chorégraphies étaient à la base du projet, tant et si bien que les acteurs avaient commencé à les apprendre avant même d'avoir une version définitive du script. Comme le dit Deb dans le making of, il connaissait les chorégraphies avant de connaître Jack Sparrow et il a ensuite dû travailler avec Anderson pour intégrer les manières et la personnalité du pirate dans ses mouvements. Mais des belles chorégraphies ne suffisent pas pour impressionner une audience qui a déjà tout vu. Il faut du grand spectacle et pour ça, il faut sortir les gros billets. C'est là qu'il va falloir que j'explique le terme de set-piece. Non rien à voir avec la... c'est de l'anglais. Une set-piece au cinéma ou à la télévision, c'est une scène ou une séquence à la fois très élaborée, très compliquée à réaliser et qui coûte très cher. Le but c'est de créer un spectacle unique et mémorable. Chaque fois qu'un film vous en a mis plein les yeux, c'est avec une set-piece. Pour beaucoup de films, plus de la moitié du budget part dans les set-pieces. Parfois on écrit d'abord les set-pieces et le reste du script sert à amener les personnages de l'une à l'autre. Le but est simple, en mettre plein la gueule au public et avoir des money shots pour les bandes annonces. Mais on peut pas faire les choses à moitié avec une set-piece, surtout dans les films de grands spectacles. C'est pour ça que Brookheimer a dû se battre bec et ongle avec le PDG de Disney de l'époque, Michael Eisner, pour débloquer un budget gigantesque. Et si aujourd'hui Disney balance des milliards de dollars à droite à gauche sans lever un sourcil, il y a 20 ans c'était pas la même. Après une renaissance dans le début des années 90, les studios Walt Disney Pictures avaient enchaîné les échecs au box-office, surtout avec leurs films en prise de vue réelle. Et Eisner n'était vraiment pas chaud pour Pirates des Caraïbes. Il avait même demandé l'arrêt du projet après l'échec des Country Bears. Mais Verbinski, montrant son âme de pirate, est allé à l'encontre de ses ordres et a demandé aux artistes de continuer la pré-prod. Les illustrations créées en conséquence avaient fini par convaincre Eisner de ne pas couler le projet, mais il restait frileux au niveau du budget. Ce n'est que lorsque Brookheimer lui a fait remarquer les budgets conséquents des films concurrents, en particulier Le Seigneur des Anneaux et Matrix, qu'il a fini par accepter de lâcher la moula. Le film a ainsi pu se permettre 4 set-pieces à la hauteur des ambitions épiques de Verbinski. La première et sans doute la plus classique, c'est la scène des screams dans l'atelier du forgeron. Le décor n'apparaît que pour cette séquence et est construit sur mesure pour la chorégraphie. Ensuite, on a la scène à bord du Black Pearl où Elisabeth découvre la malédiction éponyme. Pour l'époque, les effets spéciaux nécessaires à la génération de personnages numériques étaient très impressionnants et tout aussi coûteux. Cette set-piece utilise également l'une des trois répliques de navires à taille réelle construites pour le film. Et en parlant de ça, la troisième set-piece est une bataille navale entre deux de ses répliques, le Pearl et l'Interceptor. Et pour bien vous rendre compte de l'abus de cette set-piece, sachez que non seulement elle a été tournée sur les répliques de navires à taille réelle, mais en plus elle a été tournée en pleine mer des Caraïbes avec les navires montés sur des barges. Finalement, la dernière set-piece en contient en réalité deux, puisqu'elle coupe entre l'attaque des pirates maudits sur le vaisseau de Norrington, troisième réplique de navires à taille réelle bien que partielle comparée aux deux autres, et l'affrontement dans la cave, un décor entièrement créé pour l'occasion, inondable, qui a coûté une fortune. Et en bonus, cette set-piece contient également des pirates en images numériques, donc très coûteux non seulement à cause des effets spéciaux, mais aussi parce qu'il fallait tourner chaque plan en double pour avoir une passe sans les personnages à incruster. D'ailleurs, je trouve qu'il y a rien de plus drôle que de voir les cascadeurs se battre dans le vide. Ah les cons, ils sont payés pour avoir un métier génial ! Avec tout ça, on pourrait se dire que le cahier des charges est rempli en termes de folie des grandeurs de l'âge d'or hollywoodien. Parce qu'en plus, la majorité du film a été tournée dans les Caraïbes, à Saint-Vincent. Et je vous laisse imaginer l'enfer logistique de délocaliser toute une production hollywoodienne sur une toute petite île. Au cas où vous ne le sauriez pas, en général, on ne tourne pas réellement là où l'action d'un film prend place. On cherche des endroits qui ressemblent, pas trop loin des studios, là où les équipes vivent. Ah non, moi je suis vraiment un pirate, vraiment sur un bateau, vraiment dans les Caraïbes. Ils ont même dû remorquer les répliques de navires à travers l'océan, tout ça juste pour que le film fasse plus authentique. Mais dépenser de l'argent, c'est bien, sauf que ça ne fait pas tout. Si le film s'était contenté d'être impressionnant, il n'aurait sans doute pas réussi à refaire son budget. Pour ça, il fallait trouver un moyen de remettre le film de pirate au goût du jour. Tout d'abord, les audiences en 2003 étaient plus exigeantes en termes de réalisme que celles des années 50. On ne pouvait pas mettre un cache-oeil sur un acteur aux dents parfaites, devant un bateau en carton-pattes, pour convaincre le public moderne qu'on était dans les Caraïbes au 18ème siècle. D'où l'intérêt d'aller tourner sur place et de faire des répliques taille réelle. Mais si les grandes choses sont importantes, les petites le sont tout autant. C'est pour ça que Verbinski a voulu que ses pirates aient des dents pourries et des problèmes de peau. Pour convaincre, il fallait que l'on puisse sentir leur odeur putride rien qu'en les regardant. C'est aussi pour ça que Brookheimer a demandé une classification PG-13, la première de toute l'histoire de Disney. Car les pirates devaient être un minimum violents pour être crédibles. Ce qui est à Paris très risqué quand tu fais un film basé sur une attraction pour enfants. Mais le public de 2003 ne pouvait pas se contenter de gentils pirates tout propres et tout polis. Une attention toute particulière a été portée au réalisme historique. Par exemple en utilisant un vrai mousquet d'époque pour le pistolet de Jack, ou en travaillant avec un consultant historien spécialiste sur les traditions militaires dans la marine britannique. Deb portait même des lentilles de la même couleur que ses yeux, mais avec une protection UV pour qu'il ne plisse pas des yeux en plein soleil, comme ne l'aurait pas fait un pirate vivant dans les Caraïbes. Mais du coup si le réalisme était trop présent, on risquait pas de perdre l'intérêt d'évasion du film ? C'est là qu'intervient l'atout principal du film, l'ajout du fantastique. Bien évidemment, cet ajout est une décision éditoriale motivée par la popularité nouvelle du genre fantastique au cinéma, en particulier avec Harry Potter, mais Ted Elliot et Terry Rossio avaient eu l'idée d'un film de pirate surnaturel au tout début des années 90. C'est ce qui avait notamment mené Elliot à travailler sur un projet avorté d'adaptation du jeu vidéo Monkey Island, dont l'influence sur la franchise pirate des Caraïbes est évidente, et ce dès le premier film. Difficile de ne pas voir le lien entre le pirate fantôme Lutchuk et l'équipage du Pearl. Avec cette balance entre recréer une version réaliste ou tout du moins vraisemblable de l'époque, et ajouter des éléments fantastiques pour permettre l'évasion, le film partait avec presque toutes les clés en main pour être un succès. Presque toutes parce qu'il manquait encore une chose, la plus importante en fiction, tout support confondu, les personnages. Car peu importe à quel point tu as réussi ton histoire, tes décors, tes effets spéciaux, si le public n'a pas envie de suivre les personnages, c'est foutu. Et c'est vraiment là que le pirate des Caraïbes brille, puisqu'il a réussi à transformer les archétypes de fiction les plus basiques, et à en faire des personnages non seulement attachants mais iconiques. Quand je parle d'archétypes basiques, c'est pas par effet de style. Si on prend les personnages de Pirates des Caraïbes et qu'on regarde leurs fonctions initiales dans le récit, il n'y a absolument rien de nouveau ou d'original. Les 4 personnages principaux correspondent aux archétypes les plus classiques de la narration. Will est le héros, personnage principal du récit dont l'arc de développement suit l'intrigue selon la formule du monomythe. Il commence le film naïf et avec une vision faussée du monde, celle qu'un pirate ne peut pas être un homme bon. Au fil de l'aventure, il grandit et apprend une leçon importante qui change sa vision du monde. C'est la base du héros classique. Elisabeth est l'intérêt romantique du héros, demoiselle en détresse qui se fait enlever par le méchant, et qui doit être sauvée avant la scène du baiser finale. Barbossa est le vilain dont les actions dans le récit poussent le héros à l'action, et qui est motivé par ses intérêts personnels allant à l'encontre de ceux du héros. Quant à Jack, c'est le faire-valoir dont les défauts et le code moral mettent en exergue les qualités et la valeur du héros, et à qui on donne le rôle comique qui décrédibiliserait un héros classique. On peut pas faire plus basique que ça. Et ça a du sens quand on cherche à rendre hommage au film de l'âge d'or. Mais nul doute que si vous avez vu Pirates des Caraïbes, elle est une subversion des archétypes classiques. A commencer par Elisabeth, qui, loin d'être une jouvencelle en détresse et un trophée pour le héros, est un personnage actif dans le récit, et qui est sauvée au milieu du film plutôt qu'à la fin pour avoir le temps de montrer de quoi elle est capable. Comme l'a décrit Keira Knightley, c'est une fille moderne coincée à l'époque de la piraterie. Elle est intelligente et pleine de ressources, elle a un sens héroïque du sacrifice, notamment quand elle se fait capturer pour négocier la fin du sac de Port-Réal, ou quand elle accepte d'épouser Norrington pour sauver Will, et surtout c'est notre personnage point de vue. Traditionnellement, on suit le point de vue du héros, mais Pirates des Caraïbes choisit de s'ouvrir sur Elisabeth, et de lui donner une curiosité de la piraterie qui résonnera avec le public venu regarder un film de pirates. En retirant le point de vue à Will, on peut se permettre de lui donner des traits qui ne correspondent pas aux attentes modernes qu'on a des héros, notamment sa haine initiale des pirates. Très clairement, le film se positionne du côté des filles bustiers, alors que Will commence le récit du côté opposé. Il n'obtient le point de vue qu'après l'enlèvement d'Elisabeth, quand il décide de libérer Jack, faisant passer son amour au-dessus de ses convictions, et devenant ainsi plus attachant. Et même après ça, l'histoire n'hésite pas à le laisser de côté pour se concentrer sur les autres protagonistes. Oui, il est le héros, mais il n'est pas le personnage principal. Ce qui se ressent notamment du fait que le conflit principal du récit ne l'oppose pas directement à l'antagoniste, Barbossa. Ce dernier brise aussi le rôle classique du vilain en ayant des motivations compréhensibles et plutôt justifiées. Il veut mettre fin à la malédiction qui pèse sur lui et son équipage. Et si ses actions sont mauvaises, il n'est pas inutilement cruel, et rien de ce qu'il ne fait ne pourrait pas être fait par Jack. Parce que le capitaine Jack Sparrow n'est pas un héros, loin de là. Et pourtant, il est au moins le deutéragoniste de l'histoire, si ce n'est carrément le protagoniste. Il garde les traits du fer-valoir, à savoir les défauts qu'il oppose aux héros, et le rôle comique. Mais à l'ère moderne où les anti-héros règnent, ça leur approche bien plus du rôle de personnage principal que notre cher Will. Il se retrouve donc à avoir son propre arc dans lequel il affronte et tue l'antagoniste, puis obtient son but initial, redevenir capitaine du Pearl. Chacun de ces personnages est une réinvention des archétypes classiques pour une audience moderne. Et en tant qu'auteur, j'aimerais bien dire que c'est le dur travail des scénaristes qui en est la source, mais dans le cas de Pirates des Caraïbes, ce serait faux. Les personnages ont énormément évolué lors des tournages sous la volonté des acteurs. Le style de rocker de Jack Sparrow et ses dents en or sont des choix personnels de Johnny Depp qui lui ont presque valu de perdre le rôle. A cause de ça, les scénaristes étaient présents durant tout le tournage pour réécrire des scènes et surtout des dialogues, afin qu'ils collent mieux aux personnages tels que les acteurs les imaginaient. Mais du coup, cette façon d'écrire sur mesure, au dernier moment, avec les acteurs et le réalisateur, nous a permis d'avoir une master-class en introduction de personnages. Les premières impressions sont cruciales en fiction. On a besoin de rencontrer chaque personnage avant de se lancer dans l'intrigue. Le problème, c'est que le temps passé sur de l'exposition de personnages, c'est du temps perdu pour le reste de l'histoire, surtout au cinéma. Le plus vite on peut présenter un personnage de la façon la plus complète, le mieux ce sera. Et c'est tout un art ! Pirates des Caraïbes nous montre comment faire ça avec brio en s'assurant qu'aucun détail ne soit superflu. Et ça ne se voit nulle part mieux que dans la première scène du capitaine Jack Sparrow. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais cette scène est une merveille d'introduction de personnages, et elle mérite une analyse plus détaillée. On commence par un traveling qui nous montre Jack perché fièrement sur son mât, observant sa destination, nous montrant ce personnage dans son élément à bord d'un bateau. Ensuite, un gros plan en contre-plongée nous fait découvrir son visage, glorifié par l'angle de vue qui nous indique que l'on a affaire à un personnage plus grand que nature. Mais soudain, il remarque quelque chose à ses pieds et descend du mât. On coupe alors à un plan large qui nous révèle qu'il est sur une toute petite embarcation qui prend l'eau. Ce n'est pas un héros épique classique et il a un aspect drôle et même pitoyable. Mais il remarque alors les corps de pirates pendus, ce qui le fait arrêter d'évacuer l'eau pour le rendre hommage. Jack est un pirate et il est fier de l'être. Ensuite, on change sur son point de vue alors qu'il entre dans le port. Tous les marins se retournent pour le regarder. C'est un personnage qui attire l'attention. Puis, on voit son bateau couler en s'approchant du quai. Mais Jack en descend l'air de rien au tout dernier moment. Ce personnage s'est improvisé ou bien tout prévoir quand il s'agit de se sortir d'une situation épineuse. Ensuite, quand l'officier des quais lui demande de payer un shilling et de donner son nom, Jack lui en donne 3 pour acheter son silence, juste avant de voler sa bourse. Il sait manipuler les gens et n'a pas de scrupules à mentir et voler pour son propre intérêt. En une scène, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la personnalité de Jack. Et si là on a un exemple parfait, les autres personnages ne sont pas en reste. Dans la première scène d'Elisabeth adulte, elle se réveille en retard, ce qui nous montre qu'elle ne correspond pas aux attentes d'une jeune fille de bonne société. Puis elle observe le médaillon dévoilant son obsession pour la piraterie. Ensuite, son père entre et la force à enfiler un corset, symbolisant très littéralement le fait que la vie d'aristocrate l'étouffe et l'emprisonne. Quand on voit Will adulte pour la première fois, ses vêtements le détachent complètement du décor et des autres personnages. Et il casse accidentellement un chandelier, ce qui nous montre qu'il n'appartient pas vraiment au monde dans lequel il essaye de vivre. Quand le père d'Elisabeth félicite son maître pour l'épée qu'il a forgée lui-même, on voit que cette société ne le traite pas à sa juste valeur. Puis quand Elisabeth arrive, en un regard et quelques répliques, on comprend qu'il l'aime éperdument, mais que leur différence sociale l'empêche de lui avouer. Le film n'a pas besoin de plus que ça pour présenter ses personnages, et ça lui permet de conserver une allure et un rythme digne d'une aventure épique. Même quand il doit nous servir de l'exposition, il ne la gâche pas. Prenez la scène où les gardes discutent du Pearl avec Jack pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit d'un vaisseau pirate maudit. Elle permet aux gardes de savoir que Jack est lié au Pearl, information qui mène Will à le libérer. Et il y a encore plein d'autres trucs dont je pourrais parler qui expliquent le succès de ce film, notamment la musique incroyable dans The Simmer, mais je pense qu'on a couvert le principal. Pirates des Caraïbes a su réutiliser les forces du genre et ajouter une bonne dose de ce qu'attendait les spectateurs modernes, le tout avec des personnages intéressants qui nous sont présentés avec brio et une volonté de dépasser toutes les limites pour nous offrir un spectacle époustouflant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après avoir vu ce film, on n'a qu'une envie, c'est prendre la mer, voguer vers l'horizon et partir en quête d'un nouveau trésor. Ou d'un nouveau film. Sous-titrage Société Radio-Canada